bonjour mes petits violonistes je suis céline professeur de violon et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur alors je vous fais une vidéo aujourd'hui pour répondre à un commentaire pourquoi mon archer touche plusieurs cordes pourquoi le son grince voilà pourquoi j'ai un mauvais son ça j'en avais déjà parlé on va surtout s'attarder sur pourquoi je touche plusieurs cordes à la fois alors on va commencer première chose on en avait déjà parlé aussi et j'avais aussi fait une vidéo par rapport à ça c'est savoir bien caler son violon sur l'épaule mais pour cela faites attention aux habits que vous portez si c'est trop épais ma sensation va changer et si c'est trop fin pareil choisissez bien votre coussin aussi moi j'ai un cune d'accord vous avez d'autres coussins qui ont qui sont en mousse ou alors qu'ils sont avec de l'air voilà il ya tout un tas de coussins aujourd'hui choisissez celui qui vous va le mieux de manière à pouvoir caler votre violon sur l'épaule et non pas devant votre nez d'accord le violon est calé sur l'épaule une fois que votre violon est calé il doit être à plat jamais votre violon une fois qu'il est bien calé doit être vers le bas ou vers le haut on imagine une table plane voilà ça c'est la première chose un violon bien calé deuxième chose une fois que j'ai mon violon bien calé je vous le dis parce que j'ai justement un problème avec une élève en ce moment qui a le violon tellement mal calé qu'elle touche aussi plusieurs cordes à la fois ça ne vient pas forcément de la main droite et du bras droit donc première chose je cale bien mon violon voilà sans forcer au niveau des cervicales un moment de manière à garder la tête droite le menton sans le forcer et de maintenir la bouche un petit peu ouverte de manière à pouvoir parler si je suis un train de serrer comme ça c'est pas bon non plus un on essaye de trouver la manière la plus naturelle possible en maintenant en violon à plat vous allez me dire je vois pas si mon violon est plat regardez vous dans un miroir pour ça ok deuxième chose l'archer une fois que j'ai mon violon bien calé voilà je vais coller ma main ici sur l'église faites attention à la hauteur du coude par principe comme je suis au milieu de l'archer j'ai une ligne droite entre ma mon poignet mon coude d'accord ce qui veut dire quoi que mon coude ne tombe pas ou que mon coude n'est pas en l'air d'accord faites aussi attention à votre épaule quand vous jouez du violon qu'est ce que je vois souvent je lève mon épaule surtout pas le poids vers le bas le poids vers le bas d'accord donc quand je suis au milieu quelle que soit la corde sol ré la et mi j'ai le coude dans le même alignement que mon poignet d'accord les doigts de l'archer bien posé avec un petit doigt rondi là quand je suis au milieu je force absolument pas avec mon index pouce plié ok quand je vais remonter mon marché je vais basculer le poids de ma main sur le petit le petit doigt ce qui va me permettre d'alléger mon index forcément si je ne fais pas ça je vais appuyer avec mon index et mon violon va grincer d'accord donc à partir du milieu à peu près à peu près à partir du milieu de l'archer je commence à alléger mon index là je le lève je l'exagère d'accord mais je l'allège je l'allège et j'ai le poids de mon archer je fais contrepoids avec mon petit doigt d'accord à l'inverse quand je suis au milieu vers la pointe j'ai le poids de ma main qui se situe sur un peu plus sur mon index de ce fait le petit doigt va s'allonger un tout petit peu et je vais donner une légère pression si je donne une trop forte pression mon archer va grincer aussi d'accord ok donc contrepoids petit doigt index j'équilibre voilà quand je remonte mon archer je vais arrondir légèrement mon poignet et je vais baisser légèrement mon coude légèrement donc si vous touchez plusieurs cordes à la fois d'avoir travaillé une corde puis l'autre puis l'autre avec des cordes à vide si vous voulez je vous enregistrerai cette semaine des exercices en cordes à vide voilà pour ne pas toucher les cordes ce sont les meilleurs exercices travailler les cordes à vide ok ensuite pourquoi je touche plusieurs cordes peut-être comment la hauteur de mon bras est mauvaise c'est à dire que si j'ai le coude le bras trop haut et que je veux jouer corde de mi je vais toucher deux cordes de la même manière corde de ré de la et de la même manière corde de ré et de sol d'accord donc faites attention placez bien votre bras votre bras votre coude sur la corde d'accord si je suis corde de ré et que j'ai le coude comme ça forcément vous allez toucher la corde de sol d'accord sachant que l'angle entre chaque corde est très petit d'accord donc j'ai pas besoin de bouger énormément de faire un des mouvements trop ample pour pouvoir changer de corde d'accord donc ça je travaille tout simplement la hauteur de mon bras tout simplement avec une épaule relâché avec un violon bien aligné d'accord quand je touche plusieurs cordes c'est pas que l'archer souvent se dit oh là là mais qu'est ce qui se passe avec mon bras droit ça marche pas si votre violon est mal placé vous allez toucher et si surtout un jour vous le placez devant un autre jour plus sur le côté si un jour vous portez un suite avec une capuche vous avez plus d'épaisseur donc votre violon est plus haut si le lendemain vous mettez un t-shirt votre violon sera plus bas donc vous l'alignerez pas de la même manière faites attention voilà il ya plusieurs facteurs qui rentrent en jeu ne vous focalisez pas sur l'archer cherchez la position au niveau de votre épaule gauche l'épaule gauche est relâchée le poids est aussi de l'épaule vers le bas d'accord je ne vais pas lever je ne vais pas crisper mon épaule gauche je la laisse vers le bas et le violon il est calé sur l'épaule donc souvent si quelqu'un vous regarde de derrière vous avez si vous avez un cul comme moi vous avez le cul qui dépasse un petit peu à l'arrière il doit dépasser de fallait de deux trois centimètres après l'épaule un petit peu d'accord voilà si vous descendez trop votre violon que vous l'avez trop devant au niveau du coeur vous allez avoir votre violon devant votre nez non 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 un ça on commence comme ça avec les tout petits 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 après avec les adultes qu'allez bien donc le violon je vous réexplique par exemple vous le prenez par l'église vous le retournez d'accord on étire le bras et là vous venez légèrement l'enclencher dans votre cou et sur votre épaule donc voilà si vous l'enclenchez trop devant oh là là je vais être mal d'accord donc faites attention caler le bien mais pour ça il faut que vous ayez choisi votre coussin voilà je me répète un petit peu mais c'est vrai que c'est important parce que au niveau du physique alors là je pense que je parle à de manière générale à des adultes mais avec les enfants qui grandissent c'est encore plus délicat voilà parce que au fur et à mesure qu'ils grandissent il faut rechanger la position il faut rechanger la taille du pun il faut rechanger la taille du violon donc il faut être en permanence focalisé là dessus sur la posture d'accord les deux pieds bien ancrés dans le sol les jambes plutôt la gauche devant et la droite un tout petit peu en arrière d'accord et voilà sentir la bascule entre vos deux jambes bien équilibrée faites attention le dos hein pliez un peu vos jambes si vous vous avez le dos trop cambré hein de manière à avoir une posture au niveau du tronc fixe ne bougez pas au départ ne bougez pas sachant que votre base ce sont les pieds voilà donc en fait là forcément je vous ai pas un par un à la maison en train de regarder votre posture mais faites attention à la posture générale d'accord les jambes sont droites j'ai pas une jambe pliée et l'autre tendue j'ai pas les hanches plus d'un côté que plus de l'autre mais tout ça en fait fait que petit à petit tout va se décaler au niveau de votre corps et que forcément à l'arrivée soit le son sera mauvais soit le son va grincer soit vous allez toucher plusieurs cordes mais voilà ça ne vient pas que de l'instrument ça vient aussi beaucoup de la posture hein voilà mes petits violonistes alors écoutez donnez moi des nouvelles j'attends vos commentaires voir si vous avez réussi à régler pour cela si vous êtes seul de toute façon regardez-vous dans un miroir et cherchez la position la plus naturelle vous allez le sentir cherchez la position dans laquelle vous êtes le mieux mais toujours en ouvrant au niveau de la poitrine voilà essayez au maximum de ne pas vous serrer de ne pas vous fermer au contraire l'épaule ici et le bras droit ouvert bras droit j'ai pas un bras droit fermé j'ai pas une épaule montée donc faites attention à votre posture voilà je pense que ce sera tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à me donner les nouvelles dans les commentaires mes petits violonistes je vous embrasse bien fort et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et on se dit à très vite 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 Sous-titrage FR ?